L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Thierry de la commune de Ndali est un centre de santé de référence au service de la population. Depuis 2005, date de sa création, il offre aux populations du Bénin et de la sous-région ouest-africaine des soins de santé oculaires de qualité. C'est le seul hôpital aujourd'hui au Bénin entièrement dédié aux yeux, situé entre le collège Komigéa et l'hôpital de Boko, à 10 km environ du centre-ville de Paracour, l'OSAC à l'Useul couvre 80% des soins ophtalmologiques pratiqués au Bénin. L'hôpital ophtalmologique Saint-André de Thierry est une œuvre humanitaire, catholique à but non lucratif, propriété de l'archidiocèse de Paracour. Dirigé par la coordination diocésaine des services de santé Codice, il offre des services de qualité exceptionnelle et continue de faire des miracles dans la vie de plusieurs personnes. Les prestations que nous donnons sont les consultations ophtalmologiques, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Parce que si quelque chose passe souvent et est apprécié, la consultation de l'enfant est une spécialité. Ce n'est pas tout le monde qui a tous les spécialistes qui arrivent à le faire. La chirurgie oculaire et même les chirurgies secondaires qui sont au laser. Nous faisons les explorations, notamment les échographies. L'OCT, qui est le scanner, c'est l'appareil le plus perfectionné en matière d'exploration de l'œil. Pour le moment, il n'y en a pas encore deux au Bénin. Les efforts consentis dans ce centre de santé de référence, en matière de soins ophtalmologiques ne laissent pas indifférents, les autorités de l'Église catholique au plus haut niveau. C'est justement pour s'enquérir du travail quotidien qui se mène dans cet hôpital pour le bonheur des patients que le directeur Paul Aémona et son personnel ont reçu la visite du représentant diplomatique du Saint-Siège auprès des églises locales. Il s'agit bien évidemment d'une hosse apostolique près le Bénin et le Togo. Vous êtes spécial, vous êtes unique, vous êtes particulier. Déjà au niveau de la sous-région, au niveau national, c'est le seul hôpital ophtalmologique. Et du coup, je suis sûr que dans la planification de Monseigneur, il a voulu me concentrer tous les centres de santé à l'OSAT pour faire voir ce qu'il s'est fait à travers ici, sans oublier aussi qu'il faut tenir compte de la personnalité du directeur qui vous fait tous bouger. Alors du coup, on s'est dit, bon, il faut aller là où il y a de l'énergie. Voilà. Le directeur nous a boostés aussi, non pas qu'il a dit de choisir l'OSAT, mais bon, le travail qui fait constituer quand même pour nous un tonus, un input pour que nous aussi nous mettions dans la course avec lui. L'un de ses principaux rôles, c'est de maintenir les liens entre le pape et les églises particulières, les diocèses, si vous voulez. Et il est arrivé il n'y a pas longtemps, et dès notre première rencontre, j'ai dit, mais Parako vous invite, il a accepté tout de suite. Et puis, je lui avais demandé seulement pour un jour, et après j'ai demandé un peu plus, et il a accepté. C'est bon qu'il fasse le retour au Saint-Père qu'il a envoyé, pour dire, le visage de l'église de Parako, le visage de l'église de Bénin, voici, 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 les atouts et les défis. A sa descente, le nonce apostolique s'est recueilli à la chapelle de l'Osat, avant de visiter les différents compartiments de cet hôpital. De la salle de consultation à l'échographie, la réfraction lunetterie, en passant par l'atelier de montage des lunettes, Mgr Marc Giramil en a eu plein les yeux. Satisfaction et encouragement ont été les mots du souverain, à l'endroit du personnel de cet hôpital, après avoir touché de doigt les efforts de tous, et surtout de la masse d'activités utilisées par les agents. Je crois que il s'agit d'une question d'encourager des efforts que j'ai vu et j'ai écouté ce matin, et vraiment encourager à la continuation, et développer des efforts, et dans le contexte de la grâce aussi. Pas dimentiquer, pas oublier, excusez-moi, de la présence du Seigneur pour favoriser, pour encourager, pour donner la bénédiction à votre travail. Un compte-rendu fidèle sera fait au Saint-Siège, de la qualité du travail et du professionnalisme non fait montre, le personnel de l'hôpital. Je voudrais dire merci pour l'exemple que j'ai reçu, c'est le premier hospital que j'ai visité ici, et donc je voudrais remercier à tous le travail qu'ils font ici, et ça sera un plaisir pour moi de porter et de transmettre l'exemple ici que j'ai reçu à la Saint-Siège, pour dire le grand travail à son père. Sentiment de reconnaissance et de gratitude pour le directeur Paul Aémonan qui espère tout de même des retombées positives au thème de cette visite. Alors c'est vraiment un honneur, un grand honneur pour tout l'hôpital, et d'avoir reçu le représentant du pape dans notre modeste hôpital. Et c'est la première fois que nous recevons un diplomate de ce rang, qui plus est représentant du pape, parce que nous sommes dans l'église catholique, et c'est vraiment un honneur. Nous pensons qu'il a été sensible à tout ce qu'il a vu, et tout ce qu'il a entendu, et je crois qu'il y aura des suites favorables pour l'hôpital. J'en suis persuadé. Cette visite constitue désormais une source de motivation et d'engagement pour le personnel soyant de ce centre de santé. Merci, c'est vraiment un honneur pour nous de recevoir le représentant du Saint-Père, et encore un honneur parce que c'est le seul hôpital de l'archidiocèse qui l'a choisi à visiter, et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Et cette envie de sa part de venir visiter, l'hôpital, de découvrir les activités que nous menons. C'est vraiment une source de motivation. Les propos du NOS nous motivent davantage à aller plus loin. Vous savez, quand vous avez un patron qui apprécie votre travail, ça vous donne du boum au cœur de pousser et de chercher à mieux faire, de maintenir l'élan, toujours pour le bien de la population. On sent que vraiment il est impressionné par ce travail qui se fait, et nous avons compris aussi par sa réaction que là, il risque de porter haut l'information, acquis des droits. Vous savez, on dit que celui qui danse ne sait pas comment ça fait. Ça veut dire que nous sommes rassurés que ce que nous faisons est bon, et ça nous donne plus le courage de mouiller le maillot pour quand même satisfaire la population, c'est-à-dire les patients qui viennent ici. Que ça dit, nous nous donnons plus encore au travail. La toute première fois que je vois l'énonce apostolique, c'est aussi le représentant du pape. C'est comme si c'était le pape qui était là. Donc nos impressions sont très très bonnes. Et ça nous a fait plaisir que le nonce apostolique, le représentant du pape, visite l'hôpital Saint-André de Thinré. Et c'est pour ça que nous, les autres directeurs des structures de l'archidiocèse du Paracou, on était tous à côté de lui pour le soutenir. Que le représentant du Saint-Père qui est venu au Béné il n'y a pas longtemps, à peine d'un ou deux mois, et qui déjà entreprend de telles visites, il est venu à Paracou et dans le cadre d'une visite pour le diocèse et qui a accepté de venir dans un centre de santé. Et nous en avons quatre. Avec Monseigneur, ils ont choisi de venir ici à Thinré et nous sommes venus encourager, soutenir l'initiative. Je peux dire, ce qui m'a le plus marquée, c'est que Monseigneur a pris à cœur le travail qui se fait à Thinré. Et chaque fois, il disait, mais c'est beau, c'est sérieux. Et quand on a parlé de l'ophtalmologie pour les enfants, ça a retenu son attention. Et je crois qu'il est allé vers l'ophtalmologue qui s'occupe des enfants et il a voulu comprendre comment ça se passe. On l'a trouvé quand même intéressé. Il s'intéressait à la chose. Il trouvait que c'est bon. Et il l'a encouragé, il l'a soutenu. Et ça va aussi dans le sens de la pastorale des malades dans l'Église. Et tout à l'heure, dans sa présentation, le docteur Aïmona a insisté sur le sous-bassement de la santé au niveau de l'Église catholique, la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église qui essentiellement est basée sur la dignité de la personne, la vérité, l'intégrité de la personne. Comment prendre le malade qui vient à nous ? Et vous savez, dans l'Église, on dit le malade, c'est le pauvre, c'est Dieu lui-même, c'est Yahvé lui-même qui vient à vous. Comment le prendre ? Et c'est ça qu'il disait dans son mot de fait. Prenez le malade comme Dieu lui-même. Prenez soin de lui et le Seigneur récompense toujours. Le pragmatisme et le sérieux ont fait montre. Le personnel de l'Osart sous la supervision du docteur Aïmonan ne sont plus à démontrer. Sans nul doute, cette visite permettra de renforcer les relations entre ces deux structures pour le développement et le rayonnement de l'hôpital ophtalmologique Saint-André de Théry. L'Église catholique confirme à travers l'Osart s'il en était encore besoin de le soulier. Son engagement a servi le peuple comme l'ont fait la Vierge Marie et son fils Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada